En bonne fin du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Hey! Checkez-moi les mets! J'en shake encore! Dans la presse d'aujourd'hui, on apprend qu'une femme de Sainte-Thérèse poursuit pour 40 000 $. Mes Backstreet Boys qui donnent justement un concert ce soir à Montréal. Et ce pourquoi? Ben, c'est ce qu'on va tenter de vous illustrer grâce au concours de la célèbre troupe de marionnettes. Fofonnez pas ta chou de Budapest! Place au théâtre! Alors, tout ce que vous allez voir et tout ce que vous allez entendre est vrai. C'est tiré intégralement du journal d'aujourd'hui. On peut commencer. Scène 1! 31 décembre 1997. Sylvie Bourget, une des plus belles femmes de Sainte-Thérèse, loue avec ses deux filles, Mélissa et Mélanie, deux des plus grandes admiratrices du groupe Pop, les Backstreet Boys, une suite au 23e étage de l'hôtel Westin-Mont-Royal où doivent justement séjourner le Boys Band, c'est-à-dire Brian... Nick! ...accompagné de son frère Aaron... ...Howie... ...Kevin... ...et AJ... ...s'en suit une course folle! Cependant, les choses ne se passent pas comme Mme Bourget l'avait crue. Elle dit que sa petite famille a été poussée au fond de l'ascenseur de l'hôtel par un des gardes du corps des Backstreet Boys, a été intimidée et s'est fait crier des bêtises, toujours en anglais, par l'entourage du groupe. « Oh! 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 » Elle ajoute même qu'elle a reçu un coup en plein visage! « Tout le monde danse! » « Tout le monde danse! » « Oh! » « Fin de la première partie! Bravo! » « Bravo! Magnifique! » « Bravo! » Ah, ça se déchaîne! Scène 2! 23 août 1998, Sylvie Bourget et ses deux filles, Mélanie et Mélissa, retournent voir leurs idoles... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mme Bourget est apostrophée par un agent de sécurité car elle prend des photos des Boys, ce qui est interdit. Après de longues discussions, des responsables de la sécurité décident qu'elle peut conserver son film si elle quitte l'enceinte du Parc des îles. Avec un calife, maintenant! Un des agents de sécurité coupe ensuite le bracelet du spectacle de Mme Bourget qu'elle porte au poignet. Mme Bourget dit avoir été bousculée et a dû se rendre à quatre pattes, littéralement, jusqu'au gradin où se trouvaient ses adolescentes afin de les avertir de la situation. Ce qui restait d'elle, dit avoir vu un agent de sécurité agripper la cheville de sa fille Mélissa et tenter par tous les moyens de la tirer vers le bas de l'estrade. On regarde. Ah, quel sein atroce! A-t-elle réussi? Oui! Depuis ces incidents, la famille Bourget a décroché de la musique des Backstreet Boys. Mélissa et sa mère ont eu de la difficulté à dormir, ont été stressées et angoissées. Et d'ajouter, Mme Bourget, il y a un spectacle ce soir et ça me fait très peur pour les autres. Tout le monde danse! Yeah! Merci beaucoup! Merci! Vous pouvez pas tâcher, c'est déjà terminé! Bravo! Une des grandes éditions. Merci à tout le monde. Oh! Bravo! Un grand moment de théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada